Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser, avec Python, on peut développer des applications graphiques. C'est-à-dire, c'est des applications via un home des fenêtres, qui m'a, sous Windows, par exemple, voilà, quelques exemples. D'accord? Comme il y a la calculatrice, c'est d'ailleurs. D'accord? Et, de ce fait, on va voir, c'est que, de vérifier, c'est un module qu'on va utiliser avec Python. Normalement, c'est un module, sous Windows, il est installé automatiquement lorsque vous installez votre version tel Python. Mais, Fluxnix, que ce soit Linux ou la Mac, la version qui est déjà installée, Fluxnix, lorsque vous installez une version tel Linux, et j'ai dit, moi, à Python, ce n'est pas nécessairement le module qui va nous permettre de créer ces fenêtres, ou là, de faire du graphisme. Donc, on va voir comment procéder pour la vérification, taille, le module, là, où il y a un module, ou là, où il y a un système, taille, et comment l'installer. Donc, on va vérifier, d'accord? On va chercher notre terminal. La première des choses qu'on va faire, on va vérifier, quelle est la version tel Python, là, demain. Donc, c'est une version Python 3, on va voir où il existe, où il existe, où il existe, normalement, il existe sur Linux. Donc, Python, on tape Python 3, on dit, intiré, intiré, un tableau, une version. Donc, on a installé la version 3.8, .5. Donc, on a installé la version 3.8, .5. Donc, on a installé la version 3.8, .5. Donc, pour vérifier où nous avons ce module installé, on va lancer Python. On va consulter Python. Donc, Linux, Python 3. D'accord? Python 3. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, donc, pour utiliser ce module, comme n'importe quel module fait Python, on va l'importer. Donc, on va l'installer. On va effacer l'écran. Et on va installer notre tkintel. Le module header n'est pas. Dans notre version de Ubuntu, qui est Linux, on va installer la version 20. Pour installer le module header, on dirait au sudo apt-get install python3-tk. Et on fait Enter. Il demande le password, mot de passe. Le mot de passe. Et il commence à procéder l'installation du Ubuntu Continu, de l'OIS. et il va procéder à l'installation. Bon. Comme l'installation, on va donc vérifier où il est là où on va installer. Donc, on dirait Python 3. Et là, on dirait au document pour le bilet d'un import tkintel. Et là, maintenant, on n'a aucune erreur. De ce fait, maintenant, on a bien installé tkintel. On va, de cas, on va commencer à l'utiliser. Donc, rejoum là. Exit. Une autre manière pour tester tkintel, où il est installé, une fois qu'on l'a installé, pour faire un petit test rapide, donc, nous allons la consulter à notre Python. Et là, on fait la même chose. Donc, import tkintel. Une fois qu'il est importé, on va lancer un petit test. tkintel. Underscore. Test. Et on le lance. Et là, ça nous donne une fenêtre, que vous pouvez voir ici. D'accord ? Ah, la fenêtre qui a été créée. Donc, elle reste un test. D'accord ? Et on va voir comment créer cette fenêtre. Dans la prochaine, dans cette même vidéo, si on a le temps. Avant, donc, de faire le test, Il y a des libérales qui a été créée. Et on va voir comment créer une fenêtre. Donc, il y a des libérales qui ne le font pas. Et on va voir comment créer un produit qui a été créée. Et ce qui a été créé. Et on va voir son produit. Bon. Donc, on va voir ce qui a été créé. En anglais. On peut minimiser la fenêtre, automatiquement avec, on peut maximiser, on peut la modifier comme ça, normalement, et on peut finalement la fermer. Donc, on peut l'utiliser pour tester, vérifier certaines fonctions ou certaines parties du programme qu'on a essayé, parce qu'il est interactif. C'est un mode interactif. L'autre mode, c'est que, quand tu as un programme complet, tu peux exécuter, il ne faut pas des erreurs, tu sais, de corriger, etc. Mais le mode interactif, il est très intéressant, parce que ça vous permet d'exécuter certaines instructions, où tu veux, comment ça marche. Donc, on va créer un projet, où on commence, pour faire l'utilisation de TechInter, où on va développer des fenêtres, des zones, des fenêtres. Donc, on va commencer par le dossier principal, où j'ai créé un report qui s'appelle PyCharm Project, parce qu'on va utiliser PyCharm, donc on va pouvoir s'amener, ok, je vais créer un projet joli. Donc, je vais créer un nouveau projet, ok. Il y en a, donc, New Window, il y en a un nouveau tab, il y en a un nouveau folder, donc un nouveau répertoire. On clique, il y en a, je vais lui donner, on l'appelle GUI. GUI, ça veut dire Graphical User Interface. Donc, c'est une interface pour l'utilisateur, une interface graphique pour l'utilisateur. D'accord. Et, on va développer notre premier exemple, tu as une fenêtre. Donc, on va le lancer. On peut créer un nouveau projet, ou bien ouvrir un nouveau projet. Ou le projet, comme on a créé, comme on a créé, comme on a créé. Ou la roue. C'est, donc, home, bla bla bla, PyCharm Project. Et de nouveau, donc, tu l'as ok. Voilà. PyCharm has been completed, ce projet, c'est bon. Là, le projet, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, on va créer, d'accord, on va créer notre premier fichier. Donc, Python File. Donc, c'est ce que l'on va faire, lorsqu'on va créer le programme, on va importer. Donc, from, from, t, kinter, import, importe, coolish. Ok, on va créer, où est-ce que l'ordinateur, là, comme c'est une machine virtuelle, je suis d'accord, là. Import. On dirait l'étoile, on va importer, coolish, un t, kinter. Bon, k, t, kinter, là, c'est un module où on fait des, plusieurs choses. Dakhle. Bon, une fois qu'on a fait ça, le fait, c'est que la fenêtre principale, on va créer un t, kinter, et on va créer un t, kinter, bon, après, on a importé de t, kinter, importé, coolish. On va tanner, on dirait, from, t, kinter. Hada, c'est un module, j'di, d'arri, importe, qui inclut, mais il est séparé, ou s'mou, t, t, k. Qui fait, il est bizarre, la création, ta, l'interface graphique, ta, là. Donc, l'hadja, l'oula, l'indirou, ha. Bon, hadi, la vidéo, ça va se terminer d'ici quelques minutes, wahad, 4 minutes. Bala, t'ik, l'indirou, wahad, gara. Donc, la suite. M'adavy, kum, vous aboni, vich taboa, ha,��a, l'indirou, la s' مس formattingant. Donc, haddja, l'oula, la fenêtre principale, ta'una, n'a had planned, y'lha, asson. L'indirou, choufu, haad, le, 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 le nom ta'a root, l'utilisé, comme root. Donc, dîrou, hak-dat, Tkha. Donc, hadja, su, l'nu, ta'a, la fenêtre, ta'una, principale, tout simplement, maintenant on va exécuter la fenêtre ta'na et son exécution il suffit d'écrire donc root point sélectionnez main loop c'est tout donc on sauvegarde donc c'est deux lignes tel code donc la première ligne a dit elle comme terminale commentaire autrefois donc spécifie le nom à la fenêtre principale c'est la boucle c'est une boucle la boucle principale on va dire la boucle principale c'est la fenêtre donc il va créer l'ancienne fenêtre il attend que vous allez réagir donc toucher dans une dans une boucle infinie jusqu'à la fenêtre d'accord donc si on exécute le programme d'honneur donc python 3.py et là comme vous voyez il a créé la fenêtre on va voir qu'il fait ce que l'on va faire bon comme la vidéo on va voir dans la prochaine vidéo comment on commence à modifier la fenêtre par exemple on va spécifier le titre par exemple on va commencer à mettre des choses d'achat où il a spécifié la dimension initiale etc etc j'espère que le courant d'ajib comme et abonnez-vous et à la prochaine merci